RTL Matin, Yves Calvi. 7h15, bonjour Alba Venturi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Voilà, matinale spéciale, nous le rappelons sur RTL ce matin. Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont nos invités, en direct bien entendu. L'occasion de revenir avec vous Alba sur cette campagne d'entre-deux-tours qui a opposé les deux finalistes. Qu'est-ce que vous en avez finalement retenu ? J'en ai retenu que Marine Le Pen a fait une campagne très accrocheuse au début et puis elle a versé dans l'agressivité et pour finir même dans la caricature. Emmanuel Macron, lui, il a plutôt mal démarré cette campagne d'entre-deux-tours et il a finalement réussi à se rattraper. Marine Le Pen, vous vous souvenez, elle avait commencé cette campagne tambour battant. Elle annonce qu'elle quitte la présidence de son parti pour bien ne plus apparaître comme la candidate du FN, mais la candidate du peuple. Elle part faire un marché dans le Pas-de-Calais, elle se rend à Rungis à l'aube. C'est-à-dire que 24 heures après sa qualification pour le second tour, elle sature l'espace. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, on va dire, savoure sa première place. Lui, il fait carrément comme s'il était déjà élu. Il commet même l'erreur d'aller fêter sa qualification le soir à la brasserie La Rotonde avec tous ses amis. Il est sur son petit nuage, il met du temps à entrer dans cette campagne. Ce qui fait que lui, il a 48 heures de retard à l'allumage. 48 heures qui paraîtront très longues, d'autant plus que le Front Républicain a du mal à s'activer. À ce moment-là, écoutez, vous en avez un qui est en stand-by, qui attend son heure, et l'autre qui est hypertonique. Et alors c'est l'épisode Whirlpool qui va venir réveiller en fait tout le monde, et notamment Emmanuel Macron. C'est ça, c'est le premier clash de cette campagne de second tour. C'est le moment où l'affrontement commence, où l'on voit Marine Le Pen mener une forme de guérilla médiatique à Emmanuel Macron, puisqu'elle vient le défier devant l'usine Whirlpool. Elle vient le chercher par surprise, elle vient le pousser au combat. Alors elle ne va pas forcément tirer une victoire, parce qu'elle est plus dans la provocation que dans les solutions. Et puis parce que Macron, finalement, il comprend enfin qu'il a une adversaire en face de lui, et il réussit à retourner la situation à son avantage. Lui qui jusque-là faisait une fausse campagne, entre de plein pied dans la confrontation. Il va jouer à fond l'argument du barrage contre le FN. Lui qui croyait quand même pouvoir faire campagne sur son seul programme, sur sa bobine et puis sur le renouveau. De son côté, Marine Le Pen fait un coup politique, mais qui va se retourner contre elle. C'est-à-dire que son deal avec Nicolas Dupont-Aignan, qu'elle désigne comme son futur Premier ministre, l'a conduit à se prendre les pieds dans le tapis sur la sortie de l'euro, alors qu'elle a bâti tout son programme économique sur cette mesure. Il y a un pan de l'édifice qui devient fragile chez Marine Le Pen. A partir de là, elle va mener la campagne de celle qui n'a plus rien à perdre. Et tout ça aboutit au débat de mercredi soir, particulièrement virulent entre les deux candidats. Oui, ça aboutit à un débat qui s'est déroulé dans un brouhaha intense, en grande partie à cause de Marine Le Pen, qui, loin d'être la candidate redoutable et inébranlable qu'elle promettait d'être, a montré ses limites. Même ses proches, même les militants, Yves, vous les avez entendus tout à l'heure, ont été extrêmement déçus, déçus par ses vociférations, ses ricanements. Elle n'a pas su incarner la fonction présidentielle. Emmanuel Macron a résisté avec sang-froid et détermination. Il est revenu à ses fondamentaux. Mais la charge contre lui était tellement lourde, finalement, qu'elle a occulté le débat. Je trouve que c'est dommage d'être passé à côté de ce moment de démocratie qui aurait pu relever un peu le niveau. L'impression générale était médiocre, tout comme l'a été cette campagne d'entre-deux-tours. Une campagne négative, sans adhésion. Dommage, franchement, de finir avec cette impression qu'on est loin encore de réconcilier les Français avec la politique. Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin.